Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ! Je crois que c'est la même chose à chaque rentrée. Il y a ma vidéo de mes favoris de l'été, et puis j'enchaîne avec une vidéo produit terminé. Non mais c'est simplement que, bon bah si vous voulez, ça fait quoi ? Deux mois et demi, voire trois mois, donc mon sac est quasiment plein à craquer, donc à un moment il faut le vider, à un moment il faut passer par là. Aujourd'hui, comme d'habitude, il va y avoir beaucoup de skin care. Alors il y a du make-up, il y a au moins un produit de make-up, des produits pour le corps, et je vous avoue que je ne sais plus trop ce qu'il y a dans ce sac, parce que ça fait un moment que j'ai commencé à le remplir. Dans tous les cas, vous aurez mon avis franc et honnête. Est-ce que j'ai aimé ce produit ? Est-ce que j'ai envie de le racheter ? Est-ce que je l'ai détesté du plus profond de mes tripes ? Donc je commence avec un produit qui m'a laissée globalement complètement indifférente. Il s'agit du Detox Seaweed Tonic de chez Ella Bruquette. Je prononce sûrement très mal le nom de cette marque. C'était un truc qu'on met dans le bain, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était un produit liquide. J'avais reçu ça de la part de la marque. Il va falloir que je me mette... Vous vous souvenez un petit peu des petites règles sur YouTube, tout ça, la loi et compagnie. Je vous rappelle que si vous êtes intrigués par ce genre de messages, je vous explique tout à la fin de la barre d'infos. Bref, cette marque m'avait envoyé ce produit, et vraiment, je n'ai pas trouvé grand intérêt. Si vous voulez, moi le bain, je ne suis pas dans une approche du bain qui soit très cocooning, tu vois, je ne sais pas, je mets des sels de bain, des machins, des bougies, des trucs. Alors ça m'arrive, mais c'est quand même extrêmement rare. Ça avait une odeur qui était assez... Alors c'est très... Ella Bruquette, c'est une marque, je crois, qui est quand même assez naturelle. Donc ils ont des odeurs qui sont très 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 botaniques. Si vous aimez les odeurs très naturelles, botaniques, fraîches, vertes, etc., n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux, parce que moi j'ai déjà testé plusieurs produits, et vraiment les odeurs sont quand même toujours extrêmement réussies. Mais là, si vous voulez, cette espèce de truc, en fait, que tu es censé mettre dans ton bain, et qu'après tu te mets toi dans ton bain, je n'ai pas bien vu l'intérêt, je vous avoue. Après, je sais qu'il y a des personnes qui adorent prendre des bains, et pour qui c'est tout, c'est une espèce de rituel. Alors là, éventuellement, bon, ça peut faire sens. Mais dans mon cas, c'était inutile. Moi, j'ai trouvé ça complètement inutile, et alors j'ai mis un temps, je pense que j'ai mis, je sais pas, plus de deux ans, en fait, à le terminer. Donc là, autant vous dire que je suis bien contente de m'en débarrasser. Et j'enchaîne directement avec le produit de make-up, alors qui n'est pas complètement terminé, mais clairement, le truc à tourner, c'est terminé. Bonsoir. Donc c'est le Charlotte's Beautiful Skin Foundation. Votre peau sous son meilleur jour, tous les jours. C'est un produit que j'ai littéralement adoré. Je suis un peu dépité qu'il est tourné, en fait, de cette façon. On voit vraiment que, je sais pas, les pigments se sont comme séparés du reste de la matière. J'ai voulu l'utiliser il y a quelques semaines, et quand j'ai eu la gueule qu'il avait, je me suis dit, on va éviter. Ce fond de teint, alors qu'il se présente comme ça, avec une petite pompe, donc c'est un format qui est extrêmement pratique. Je l'avais en teinte 4 Neutral. J'ai adoré ce produit. C'est vraiment, pour moi, exactement le type de produit que j'aime quand je porte un fond de teint ou, voilà, un produit teint. Moi, j'aime que ce soit unifiant, que ce soit un petit peu couvrant, mais sans être too much. Moi, j'aime vraiment, en fait, qu'on voit, voilà, la texture de ma peau au travers des produits teints que j'utilise. C'est un produit qui a un fini assez lumineux. Typiquement, si vous avez la peau grasse, voire la peau mixte, je suis pas certaine qu'il soit adapté. Alors moi, après, de toute façon, j'ai toujours tendance à quand même poudrer ma zoneté. Est-ce que je fais une remarque sur les changements de luminosité ou pas ? Il y a du vent, donc, bah, les nuages, ça s'en va et ça revient. C'est fait le tout petit. Rien, vous connaissez la chanson ? C'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser, qui est d'une superbe qualité. Bon, c'est Charlotte Tilbury. De toute façon, en règle générale, elle fait pas des produits trop merdiques, hein, globalement. Je pourrais sans problème le racheter, mais j'ai encore pas mal de produits teints en stock. Et, voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'essaie de réduire mes acquisitions make-up et d'utiliser un petit peu ce que j'ai, là, depuis le début de l'année. Pas sûre qu'ils me rejoignent incessamment sous peu, mais c'est vraiment un produit que je garde dans un coin de ma tête parce que j'ai adoré l'utiliser et la preuve, c'est que, voilà, je l'ai quasiment terminé, quoi. Un flacon du gel nettoyant anti-bouton de Neutrogena, ça, je vous en avais parlé, je crois, dans une vidéo favori avant l'été. C'est un produit que j'utilise sur mon corps, puisque, enfin, sur mon corps principalement, sur mon décolleté, mon dos et le... et genre la moitié de mes bras parce que... Alors, je sais pas, je suis en train de me demander si c'est pas plutôt une histoire de kératose filaire, mais j'ai vraiment beaucoup de problèmes de peau, en fait, dans ces zones et j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser. Ce produit aide énormément. C'est un nettoyant qui contient de l'acide salicylique. Alors, il y a marqué aide à éliminer les boutons, prévient leur apparition, c'est pour les peaux à tendance acnéique. L'acide salicylique, c'est un exfoliant... Comment on dit ? Un exfoliant chimique, enzymatique, quoi. C'est-à-dire que c'est un produit qui contient pas du tout de petits grains, qui va pas vous exfolier la peau de façon mécanique. C'est un produit que j'adore. Il est actuellement dans ma salle de bain. Il coûte... Qu'est-ce qu'il coûte ? Ça, ça fait partie des trucs que j'adore. Il coûte genre 5 euros, tu vois, donc c'est vraiment pas cher du tout. Je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien. Alors, ça ne règle pas entièrement mes problèmes. Mais toujours est-ce que depuis que j'utilise ce produit, ça doit faire, je sais pas, 4, 5, peut-être 6 mois. Je vois vraiment une réelle différence, en fait, sur l'aspect de ma peau. Ça aide aussi au niveau des cicatrices et des choses comme ça à les estomper un petit peu plus rapidement. Bon, ça reste quand même la galère principalement dans mon dos. Mais on s'accroche. Quand il m'arrive pendant quelques jours de pas l'utiliser, je vois une différence. Mais alors, immédiatement. Et aussi, j'ai pas précisé, mais ça sent assez bon. Alors, c'est une odeur de cosmétique assez traditionnelle. Mais c'est un truc un peu... Je sais pas... Un peu frais, agrumé, comme ça. Bref, moi, je trouve que l'odeur est vraiment extrêmement agréable. Et encore heureux, parce que je l'utilise vraiment, si vous voulez, je l'utilise comme sur une partie assez conséquente de mon corps. Je vous le replace, hein, ce petit produit qui coûte vraiment pas cher et qui est globalement aussi efficace que des... Enfin, parce qu'il y en a plein des produits comme ça, pour le corps. Enfin, sachant que ça, c'est pas pour le corps à la base, c'est pour le visage. Mais des nettoyants pour le corps à l'acide salicylique. Moi, j'avais notamment acheté celui de chez Mario Balescu. Bah franchement, moi, je préfère ça, quoi. Oh, j'ai adoré ce truc. Il faut vraiment que je le rachète. Le dentifrice de chez Lebon, le White. Oh, écoutez, le meilleur dentifrice de ma vie. Je sais plus. J'avais dû l'avoir, je pense, dans une box ou un truc comme ça, parce que, bon, moi, je me brosse les dents avec le dentifrice préféré de mon mec. Je suis pas hyper regardante, si vous voulez, sur le dentifrice. Mais un jour, je sais pas pourquoi, je l'ai sorti genre d'un placard. Je me suis dit, tiens, bah, je vais l'utiliser, parce que je pense que les dentifrices, ça se garde pas non plus pendant 10 ans, quoi. Et alors, c'est un dentifrice à la menthe douce et au thé vert, qui contient de la papaye, qui a un effet blanchissant naturel. C'est des ingrédients bio. C'est un parfum qui est naturel. Et alors, j'ai adoré le goût de ce dentifrice. Pour l'effet blanchissant, je ne saurais vous dire. C'est-à-dire, moi, j'ai les dents, en dépit du fait que je bois beaucoup de café et que je fume comme un pompier, j'ai les dents qui restent relativement blanches. De toute façon, il faut quand même savoir que la blancheur des dents, c'est un truc qui est assez génétique, dans le sens, bah, tu n'es avec des dents blanches ou pas, quoi, si tu veux. On va pas s'étaler 200 ans sur un dentifrice, mais pour vous en dire un petit peu plus, le goût était vraiment, en fait, tout doux, mais à la fois, quand même, très rafraîchissant. Moi, j'ai un peu de mal avec les dentifrices qui sont, j'allais dire, ultra agressifs. C'est pas forcément le bon terme, mais vous savez qu'ils sont vraiment très, très forts en bouche. Moi, ça a vite fait de me, je sais pas, de me cramer les muqueuses de la bouche. Souvent, je trouve que c'est assez désagréable. Et là, vraiment, c'était, mais pour moi, l'équilibre absolument parfait. Donc, c'est une menthe, encore une fois, qui est très douce, mais qui, néanmoins, est présente. Donc, t'as cet effet frais. Et je pense que c'était vraiment le thé vert qui rajoutait quelque chose d'hyper sympa. Et l'autre truc que j'ai adoré avec ce dentifrice, c'est que je trouvais qu'il se rinçait, mais super rapidement et super facilement. Et moi, je sais pas pourquoi, mais avec le dentifrice qu'on utilise habituellement, alors, c'est un truc classique, théraxile, bleu fluo. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je me rince la bouche 200 fois avant de plus avoir de dentifrice partout. Ce qui n'était pas le cas avec celui-ci. Donc, vraiment, à l'occasion, je pense que ça doit être vendu en parapharmacie ou des choses comme ça. À l'occasion, vraiment, je le rachèterai parce que je l'ai trouvé génial. On a un petit... Alors, ça, je l'avais eu dans une... Non, je l'avais eu en cadeau, je crois, dans une commande Sephora. Parce que comme je suis cliente gold, de temps en temps, il y a des espèces d'offres. Voilà, il te file des échantillons, des cadeaux, des machins comme ça, quoi. Alors, c'était les patchs pour les contours des yeux de chez Patchology. Pardon, c'était les rosés à igel. Extrait de fraises, du resveratrol et de l'acide hyaluronique. C'était des patchs, vous savez, ces patchs en espèce d'hydrogel comme ça. Alors, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. De toute façon, vous savez que je suis adepte depuis... Je ne sais pas, ça fait 10 ans, je pense, que je les utilise des... Comment ils s'appellent ? Bah, je ne sais plus. Je ne sais plus, donc je vous mets une image et le nom du produit juste ici. Ceux-ci, pour moi, sont indétrônables. Ils t'hydratent le contour des yeux, ils te lissent la ridule, mais de façon complètement spectaculaire. Ils sont géniaux. C'est quand même beaucoup plus économique d'acheter un pot plutôt que les trucs en... Parce que ça, en fait, je veux dire, il y avait un duo de patch à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y en avait deux, quoi. Tu vois, un pour chacun de tes contours des yeux. Donc, alors, du coup, comme je les avais reçus en cadeau, je ne sais plus combien il coûtait, mais je pense que ce n'était pas forcément donné. Franchement, si vous êtes tenté par ce genre de truc, allez plutôt chez les Sud-Coréens. Il y a 4500 références différentes. Vous trouverez forcément votre bonheur. J'ai terminé... Alors ça, ça fait un moment, un sérum de chez Mary & May, le Idébenon plus Blackberry Concept Serum. C'était un sérum qui avait pour but dans ma routine d'être antioxydant, puisque l'Idébenon et en plus le Blackberry, les myrtilles, les mûres, je ne sais plus, bon bref, ce fruit rouge là, ça a des vertus antioxydantes. Alors, je répète toujours la même chose, mais c'est comme d'habitude, il y a toujours des petits nouveaux qui passent par ici ou des gens qui ne suivent pas forcément. D'ailleurs, si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner à ma chaîne qui est absolument formidable. Pas du tout vendeur. Bref, moi je suis sous trétinoïne depuis maintenant, et bien je me demande si je ne fête pas mes 3 ans. Et depuis que j'ai commencé la trétinoïne, ma peau ne supporte plus la vitamine C, c'est-à-dire que vraiment la moindre trace de vitamine C dans un produit, ma peau réagit immédiatement. Elle fait des plaques, elle a des squames, enfin c'est une catastrophe absolue. Mais j'ai quand même toujours envie d'avoir quelque chose d'antioxydant dans ma routine. Et je m'étais tournée vers celui-là, alors que j'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvé super. Il avait une texture, vous savez, imperceptible sur la peau. Je le mettais sur mon visage et c'est comme s'il n'y avait rien. Je ne sais pas, au niveau du toucher, ça ne laissait pas de film gras ou collant ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il avait, je crois qu'il avait peut-être une petite odeur. Non, franchement, l'odeur était quasiment imperceptible. C'est souvent le cas avec les produits sud-coréens et c'est pour ça que moi j'en utilise beaucoup. Globalement, j'apprécie plus les produits qui n'ont pas de parfum quand il s'agit de skin care. Et vraiment, il était top. Je ne me souviens plus du prix, mais globalement, les produits de soins sud-coréens sont hyper abordables. Je pense qu'à l'occasion, je le recommanderais parce que vraiment, il était trop bien. J'ai terminé un flacon du, alors je ne sais pas si on dit OI, si on dit OI, shampoo de chez Davinesse. C'était un shampoing avec de l'huile de Roku. J'avais dû avoir ça dans une box ou un truc dans le genre, alors j'ai absolument détesté ce shampoing. L'odeur, je trouve que l'odeur est emblairable, mais vraiment. Et alors, ce n'était pas une box, en fait, c'était tout un petit coffret. Donc, il y avait le shampoing, le masque, il y avait même un parfum pour les cheveux. Et en fait, tous les produits avaient la même odeur. Donc, vraiment, j'étais là... Alors, c'était en soi un bon shampoing, c'est-à-dire que ça nettoyait les cheveux, ça les laissait légers, brillants, machin, tout ce que tu veux. Mais cette odeur, mais qui était tellement forte en plus, c'est vraiment, ça restait dans les cheveux. Moi, je peux utiliser un produit dont l'odeur ne me plaît pas énormément, si après l'odeur ne reste pas. Mais là, vraiment, j'avais les cheveux qui sentaient... En fait, je pense que c'est une odeur qui est extrêmement ambrée, un petit peu musquée, comme ça. Donc, c'est une odeur qui est très... Moi, je la trouve très forte, en fait, très entêtante. Qui plus est, les odeurs ambrées et compagnie, moi, c'est pas forcément le genre d'odeur que j'adore. Alors, éventuellement, pour une bougie d'intérieur, un truc comme ça, ça peut passer. Mais dans les produits cosmétiques ou les parfums, tu vois, c'est vraiment pas mon délire. Ça a été un peu difficile pour moi de finir ce truc, mais d'ailleurs, je crois que c'est pas moi qui l'ai terminé. Je crois que c'est mon mec qui l'a terminé. Donc, bah, merci à lui de s'être sacrifié. Vous savez que bien que je sois une inconditionnelle du baume contour des yeux de On The Well Side, d'ailleurs, il y en a dans mon sac de produits terminés, je ne peux pas m'empêcher régulièrement de tester d'autres choses, parce que ce produit a beau être incroyable sur moi, je me dis toujours, bah, peut-être que je peux trouver mieux. Donc, j'avais testé le Total Eye Lift Concentré Zone Regards Lift Redensifiant de chez Clarins. Alors, le truc est complètement démonté, mais ça ressemblait, en gros, ça ressemblait à ça. Vous voyez, il y avait une petite pompe et puis un petit bouchon. Et j'ai fini par le démonter parce qu'en fait, déjà, premier bémol, j'ai pas réussi à le vider. Puisque, alors, ils ont sûrement voulu bien faire, mais vous savez, c'est un espèce de truc airless, donc qui se... vous voyez, qui, à force que tu l'utilises, en fait, le... Bah, j'arrive pas à expliquer. Donc, j'espère que vous voyez à peu près le concept. Sauf que, bah, il en reste... alors, il en reste pas plein, mais il en reste quand même, quoi. Donc, je trouve que c'est un petit peu foiré, quoi, le concept. En disant ça, je me rappelle aussi que la pompe était, mais complètement merdique. Dès la première utilisation, elle fonctionnait à moitié. C'est-à-dire que j'étais vraiment... voilà, j'étais comme ça, obligée de pomper 200 fois pour avoir un peu de produit qui sort. Une fois sur deux, ça giclait à l'autre bout de ma salle de bain. J'étais là, non, mais les gars, écoutez, à un moment, faites un effort, quoi. Sachant que c'est un contour des yeux... Alors, moi, je l'avais acheté avec un code moins 25%, donc il était un peu moins cher, mais je crois que le full price, c'est genre 75 euros. Bon, bah, autant vous dire que c'était... Bah, que vraiment, ça a été une déception, mais immensissime. Et au niveau du produit, franchement, j'ai vu... Je sais pas, j'ai vu aucune différence. C'était même limite pire. J'ai essayé de l'utiliser le matin comme le soir, et je trouvais que ça ne nourrissait pas mon contour des yeux. Moi, j'ai le contour des yeux, encore une fois, qui est sec, qui est déshydraté. J'ai des ridules. J'ai pas loin de 40 ans. Donc, à un moment, il me faut un truc qui soit costaud. Et ça, j'ai trouvé que ça l'était pas du tout. Alors qu'ils te vendent... Enfin, tu vois, zone, regarde, lift, redensifiant. Écoutez, ça n'a rien redensifié, ça n'a rien lifté. Et encore une fois, je veux dire, aucun cosmétique n'est capable de faire ça, de lifter votre peau. Éventuellement, il va y avoir un petit effet lift, parce que si votre peau est déshydratée, elle peut avoir l'air un petit peu rap-la-plouche, des trucs comme ça. Mais sinon... Non, mais déjà là, en fait, j'aurais dû sentir le truc. Bref, ça, vous vous en doutez, je ne rachèterai pas, quoi. Mais quelle connerie ! Un autre produit que j'ai trouvé ultra nul, décidément, le nettoyant pour le corps de chez Elo Clean. C'est le Nourishing Micro Nutrient Wash, bifasé, avec un pH de 5,6. C'était un nettoyant... Alors, je vous mettrai une photo du truc quand il est rempli, parce que comme ça, vous pourrez comprendre ce qui m'a attirée et ce qui m'a donné envie d'acheter ce produit. Donc, c'était un nettoyant avec du matcha, du niacinamide, du panthénol et des micro-algues. Et alors, c'était donc un produit extrêmement beau, qui était bifasé. Je ne sais plus... Je crois qu'il y avait une face blanche en bas, une face verte. Et du coup, quand tu le remuais comme ça, ça se mélangeait, ça faisait un truc... Ça faisait comme un matcha latte, quoi, tu vois. Et c'était absolument sublime. C'était sympa aussi, parce que c'était un embout... Vous savez, le produit était liquide à l'intérieur, mais quand tu appuyais sur l'embout, ça sortait sous forme de mousse, qui était assez chouette, assez dense. C'était... Alors... Un produit qui était agréable à utiliser, mais qui, en fait, n'avait aucune odeur. Et... Je vais le ressentir, parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'ai terminé. Non, vraiment, il n'y avait aucune odeur. Enfin, si, une très légère odeur cosmétique, mais je trouvais qu'en fait, au niveau de la sensorialité, c'était zéro. Bref, j'ai encore été un gros pigeon. J'ai acheté un produit parce qu'il était beau, et il s'avérait que c'était, mais... Complètement sans intérêt. Un produit que j'adore, que vous m'entendez parler depuis des mois, voire des années, qui est dans, je pense, toutes mes vidéos. Produit terminé. La crème solaire Relief Sun Rice and Probiotics de chez Beauty of Justin, qui est mon solaire quotidien. Alors, j'ai vu, là, qu'ils avaient sorti une version plus légère, parce que, alors, c'est vrai que celui-ci a un fini quand même très, très lumineux. Certains diraient gras. Moi, je trouve pas que ce soit gras. Je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de très... Vous savez, les Coréens, ils aiment, en fait, ces peaux, voilà, très, très lumineuses, quasiment miroitantes. Moi, c'est quelque chose, voilà, si je me maquille pas, qui ne me... Ça ne me dérange pas particulièrement. Après, quand je me maquille par-dessus, ben, il n'y a plus aucun souci. C'est une crème solaire que moi, je trouve absolument géniale, qui est parfaitement adaptée à ma peau. Ma peau la tolère aussi absolument et parfaitement bien. Elle ne mérite pas la peau, elle ne me bouge pas les pores. Je trouve qu'elle est agréable à utiliser et ça, c'est vraiment le truc le plus important, en fait, avec un SPF. C'est qu'il faut que ce soit agréable pour vous de l'utiliser et que vous ayez envie de l'utiliser. C'est évidemment un produit que je rachète encore et encore et encore, que j'ai toujours... Je sais pas, je dois toujours en avoir genre 4 ou 5 d'avance dans mes placards. J'adore ce truc, mais je pense que je testerai quand même la nouvelle... C'est pas vraiment une nouvelle version. Je crois que c'est un produit différent, mais c'est aussi un SPF. Je pense que je le testerai quand même juste pour la curiosité. Si j'avais mieux regardé au fond de mon sac, j'aurais pu directement vous sortir le deuxième tube. On reste chez Beauty of Jocéon avec, là, pareil, c'est un habitué des vidéos produits terminés, le Radiance Cleansing Balm de chez Beauty of Jocéon, qui est un baume démaquillant, qui est le seul baume démaquillant peu ou prou que j'utilise depuis maintenant des années. Je l'adore. J'adore le format qui est compact, qui est facile à déplacer, j'allais dire, que c'est facile, par exemple, de partir en week-end ou en vacances avec et que t'as pas peur que le truc, il dégouline, il s'ouvre dans ta trousse de toilette et que ça en fout absolument partout. Système, voilà, ça s'ouvre comme ça, juste avec un petit capuchon. C'est extrêmement pratique. C'est un produit qui est d'une efficacité redoutable. Sur moi, il enlève parfaitement mon SPF, il enlève parfaitement mon mascara waterproof et tout ce que je peux porter sur mon visage. Il dure longtemps, il pique pas les yeux, il te floute pas la vision, il se rince tel un rêve. Enfin, pfff, voilà, je répète tout le temps la même chose mais ce truc est génial. Il est abordable, il a pas d'odeur, il est formidable et ça, pareil, j'en ai toujours genre 2, 3, 4 d'avance, quoi. Un autre produit de make-up que j'ai terminé, le Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Alors ça, c'est un produit que j'ai découvert tout début 2023. Ce produit, pour moi, a plié le game. Je n'utilise plus que ça. Donc ça, c'était une miniature. Je l'ai racheté en full size il y a maintenant plusieurs semaines voire plusieurs mois. C'est le meilleur gel à sourcils que j'ai pu tester de toute ma vie. Moi, j'aime bien que mes sourcils soient vraiment coiffés, qu'ils restent en place. j'aime bien aussi un petit peu les coiffés vers le haut. Donc là, vous ne les voyez pas forcément. J'aime bien qu'ils soient bien peignés, bien coiffés pour pouvoir les maquiller tranquillement par la suite. Ça tient, mais du feu de Dieu, ça ne fait pas de résidus ou de miettes blanches ou de trucs de je ne sais pas quoi. Alors si, techniquement, ça peut arriver parfois et j'ai remarqué à force que quand je commençais à avoir un peu des résidus dans les sourcils, c'était parce que j'avais trop dépassé sur la peau. Parfois, c'est vrai que je ne fais pas super gaffe, en plus à force. Vous savez, je passe à trois heures à me maquiller non plus, donc je suis là, ploc, 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 tu vois. Et parfois, j'ai tendance à en étaler un peu trop sur ma peau et au fil de la journée, comme c'est vraiment littéralement du gel, voire de la colle, ça a tendance un peu à se décoller de la peau et à faire ces espèces de particules blanches. Mais par contre, quand il est appliqué correctement et que c'est uniquement dans les sourcils, il n'y a aucun souci. Je peux le porter du matin jusqu'au soir. Ce truc est génialissime. J'ai terminé le duo shampoing et après shampoing de chez On The Wild Side. Je vous en avais parlé, bon ça, je vous en avais parlé il y a longtemps. C'est deux produits que j'aime énormément, qui sont très efficaces. Le shampoing, on est vraiment sur un shampoing extrêmement classique qui est, alors où ils disent shampoing quotidien, bon moi, sauf si vous en avez besoin, évidemment, je ne conseille pas forcément de se laver les cheveux tous les jours, ça peut être un petit peu compliqué, mais comme d'habitude, vous faites bien ce que vous voulez et si vous en avez envie, voire besoin, eh bien, allez-y, lavez-vous les cheveux tous les jours, il n'y a pas de souci. Ce que j'aime avec ce shampoing, c'est qu'il est très doux, il n'est pas du tout agressif pour le cuir chevelu. Moi, j'ai un cuir chevelu qui est assez sensible, qui a vite fait d'être sec, les pellicules, des trucs relous. Néanmoins, il nettoie très bien, il a ses cheveux doux, brillants, légers. Si ça vous intéresse, sachez qu'il n'a pas trop d'odeur, il a une légère odeur botanique, mais qui est vraiment très 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 légère et qui ne reste pas du tout dans les cheveux. Et j'ai terminé aussi l'après-shampooing quotidien, donc il se présente, les packagings sont hyper beaux en plus. Je vais faire une petite parenthèse, parce que vous savez que donc, voilà, moi j'aime beaucoup ce shampoing, mais je suis aussi adepte depuis, je ne sais pas, ça va faire 10 piges, je pense, des shampoings de chez Cut by Fred. J'adore les shampoings ils sont dans des énormes flacons en verre. Et la dernière fois, mon fils prenait son bain et il a fait tomber le flacon de 500 millilitres quasiment de shampoing par terre. Évidemment, le flacon en verre, aussi épais soit-il, s'est brisé sur le sol. Tout le contenu a commencé comme ça, à s'étaler sur mon carrelage, j'étais là, ah 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 ah. Alors le verre, c'est bien, tu vois, c'est sympa, c'est recyclable à l'infini. Je me demande si la lune n'est pas recyclable à l'infini. Bref, chaque marque a ses raisons pour choisir le contenant et les matériaux qu'ils choisissent. Néanmoins, je vous avoue que j'avais un peu les boules parce qu'en plus, c'est un flacon que j'avais depuis super longtemps. Moi, j'avais tendance à acheter les recharges et à recharger mon flacon. Et en fait, maintenant, je n'ai plus de flacon Cut by Fred. Donc bon, bah voilà. Bref, je crois que j'en étais à l'après-shampooing. Écoutez, très bien, c'est un après-shampooing que j'aime bien parce qu'en fait, il est léger. Moi, en règle générale, c'est soit j'utilise cet après-shampooing si j'ai juste besoin d'un petit peu d'hydratation, d'une légère nutrition et de quelque chose un petit peu pour démêler mes cheveux. C'est soit ça, soit je vais vraiment sur un masque, un truc qui est assez costaud. Si vous cherchez des produits capillaires qui ne contiennent pas de silicone et de choses comme ça, vraiment, ceux-là sont top. J'ai terminé un pot de ma crème visage préférée de quand il fait chaud de l'été, du printemps, du début de l'automne, etc. La Cloud Dew de chez Summer Fridays qui est un gel crème hydratant. Je n'ai pas du tout pensé à vous faire des petits inserts comme ça, mais bon, on va dire que ce n'est pas grave. Cette crème, je l'utilise en ce moment même, je l'adore. C'est une crème qui a une texture gélifiée, qui est hyper légère, néanmoins, qui apporte une hydratation de ouf à la peau qui laisse aussi, elle s'appelle Cloud Dew. Donc, elle laisse vraiment une espèce de lumière sur la peau qui est, mais magnifique. Moi, globalement, je me suis assez peu maquillée cet été, donc j'étais beaucoup soit avec juste ma crème sur le visage, soit ma crème plus mon SPF. C'est mon deuxième ou troisième pot, enfin tout du moins, c'est la deuxième année que je n'utilise que cette crème, en fait, en été, quand il fait un petit peu chaud, etc. Je pense que je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'il commence, jusqu'à ce que les températures commencent à chuter et que j'ai besoin de passer à sa frangine qui est, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le même pot, mais en bleu, celle-là aussi, je vous en ai parlé des tas de fois, je l'adore, vraiment là, j'ai trouvé, je ne cherche même plus quelque chose d'autre, si vous voulez. Encore un produit capillaire, le masque fondant hydratant à l'aloe vera de chez Christophe Robin. Cheveux terres et déshydratés. J'ai trouvé ça, ça ne m'a pas marqué, en fait. Je l'ai utilisé parce que je l'avais. L'odeur était un peu chelou, je trouve. Alors après, moi, c'est vrai que ça fait peut-être que ça fait pas loin de 15 ans que j'utilise plus du tout en fait de produits, vous savez, traditionnels, qui ne soient pas un peu bio, naturels, machin sur mes cheveux. Donc je ne suis plus hyper habituée au parfum synthétique entre guillemets. Et là, l'odeur me dérangeait, le côté masque fondant, hydratant, je ne trouvais pas en fait que c'était hyper efficace sur mes cheveux. Alors je sais que Christophe Robin, c'est une marque qui est extrêmement plébiscitée, il y a énormément de gens qui adorent cette marque et qui adorent les produits et qui n'utilisent et ne jurent que par ses produits mais moi, je pense que c'est pas fait pour moi. Donc, ben voilà, c'est tout. J'ai terminé un flacon de la gelée nettoyante de Shands of Wild Side. Ça aussi, c'est un produit dont je vous parle absolument tout le temps. C'est mon nettoyant du matin que j'utilise tous les matins depuis des années. Alors est-ce que je vous refais le petit topo parce que je vous en ai parlé pas plus tard que dans ma vidéo de la semaine dernière. On va faire très très court pour les personnes qui ne connaissent pas ce produit. C'est une gelée nettoyante qui a une petite couleur rose absolument ravissante, qui a une odeur extrêmement agréable. Alors je sais pas trop comment vous décrire. C'est une odeur un peu poudrée mais qui est douce, vous voyez, qui est pas du tout entêtante. C'est un produit il en faut très très peu. La pompe délivre vraiment une toute petite dose mais c'est complètement suffisant enfin tout du moins sur mon visage. Pour me nettoyer l'intégralité du visage. Ça fait une mousse qui est douce, qui est pas vénère. C'est un produit qui est pas du tout du tout agressif. C'est pour ça que c'est mon nettoyant de matin parce que le matin moi j'ai besoin de nettoyer ma peau mais il me faut un truc quand même qui soit light. Donc ça nettoie extrêmement bien, ça se rince super facilement, ça laisse la peau propre, pas agressée, pas desséchée. Ce truc est génial. En plus vraiment un flacon ça te dure mais 3000 ans. Évidemment qui dit vidéo produit terminé dit flacon, du baume contour des yeux de chez On the Wild Side. Ça aussi. Pareil, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous montrais mon flacon et je vous disais que je l'avais ouvert il y a 2-3 jours et ben voilà vraiment littéralement j'ai terminé ce flacon il y a une dizaine de jours, une semaine quoi. Je vous en ai un peu parlé au moment où je vous parlais du contour des yeux Clarins. Vraiment rien ne détrône ce contour des yeux dans ma vie. Il est incroyable. Il est magique. Non, je vais pas utiliser le terme magique parce qu'à un moment c'est toujours pareil quand tu commences à avancer dans l'âge j'ai un contour des yeux qui va effacer tes ridules qui va te redonner le contour des yeux de quand tu avais 20 ans ça n'existe pas. Il faut avoir des attentes avec les cosmétiques qui soient réalistes. Néanmoins je vois une énorme différence en fait notamment en journée parce que moi je mets mon contour des yeux et après j'ai souvent tendance à me maquiller donc je mets de l'anticerne il m'arrive très souvent de poudrer mon anticerne et alors non mais laissez tomber en fait avec n'importe quel autre contour des yeux que je peux avoir que j'ai pu tester ces dernières années c'est impossible de faire ça sans avoir l'impression que mon contour des yeux prenne mes gens 15 ans dans la gueule c'est épouvantable et vraiment celui-ci c'est le seul de tout ce que j'ai pu tester ces dernières années sachant que je suis pas non plus dans un une démarche de test effrénée parce que je suis aussi consciente à un moment que celui-là est génial qui me correspond hyper bien et qu'il y a quand même peu de chance un jour que je trouve un truc qui le détrône mais voilà mon amour du test et ma curiosité me poussent quand même toujours régulièrement à tester l'autre chose je vous disais la semaine dernière que j'avais acheté en avril dernier quand j'étais aux Etats-Unis le contour des yeux de chez Glossier bah écoutez j'imagine que si on a 25 ou 30 ans tu vois ou peut-être juste un contour des yeux différent du mien qui est peut-être un peu moins marqué ou quoi j'imagine qu'il doit être très bien mais sûrement en fait ça ne fonctionne pas donc là bah ce que je fais c'est que j'utilise le Glossier tous les matins et puis bah je mets celui-là par-dessus parce que parce que voilà quoi bref il est fabuleux c'est un pilier dans ma routine de soins et les deux derniers produits j'ai pas complètement terminé un flacon du Revitalift Filler de chez L'Oréal qui est un sérum qui contient 1,5% d'acide hyaluronique pourquoi est-ce que j'avais acheté ça je pense que c'était pour tester et parce que globalement les soins L'Oréal sont assez abordables j'ai détesté ce produit mais alors vraiment ma peau l'a détesté moi je l'ai détesté dans mes souvenirs il avait une odeur il avait une odeur hyper forte que je trouvais désagréable j'aimais pas j'aimais pas la sensation sur la peau un sérum à l'acide hyaluronique pour moi c'est vraiment un truc qui doit être complètement enfin c'est pas que ça doit être comme ça mais moi ce que j'aime c'est que si j'utilise un sérum à l'acide hyaluronique un truc qui soit vraiment hydratant j'ai envie que la texture sur ma peau soit imperceptible j'ai pas envie d'avoir de fini gras ou collant et celui-ci avait un fini collant donc ça ajouté à l'odeur que je trouve vraiment arrêtez de vider des flacons de parfum dans les cosmétiques pour le visage ça ne sert à rien une petite odeur oui c'est sympa mais là écoutez bon je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce sérum moi je je l'ai pas aimé du tout vraiment pas du tout et enfin dans mes produits terminés un produit capillaire sur lequel il y avait un cheveu j'ai terminé le alors est-ce que je l'ai terminé ou pas bon il en reste un tout 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 petit peu au fond sérum multi peptides pour la densité capillaire est-ce que j'ai dit que c'était The Ordinary je ne sais plus alors écoutez je n'ai vu pour moi ça n'a été d'aucun intérêt d'aucune aide alors après je dois aussi reconnaître que j'ai pas été la plus assidue qui soit et ça joue avec ce genre de produit une fois que je me demande ah oui c'était oui c'était bah oui oui c'était une fois par jour alors je l'ai pas du tout fait une fois par jour ok alors vous savez quoi peut-être que je vais pas trop peut-être que je vais retirer ce que j'ai dit juste avant et que je vais pas trop me prononcer sur ce produit parce qu'en fait je pense que je l'ai pas du tout utilisé comme il fallait moi j'avais tendance un petit peu alors à le mettre de temps en temps mais souvent avant de me laver les cheveux la veille au soir moi j'ai tendance à me laver les cheveux le matin et la veille au soir j'avais tendance à en mettre donc c'est vraiment un sérum un truc liquide bon j'arriverai pas à avoir encore du produit ça se présente avec une pipette ce qui est assez pratique parce que tu peux tu vois tu fais des raies dans tes cheveux et puis tu répartis le produit assez facilement mais alors moi le truc comme ça à utiliser tous les jours en fait c'est pas pour moi parce que je trouve systématiquement ils ont beau dire c'est hyper léger vous faites l'utiliser tous les jours moi je trouve que systématiquement ça a tendance à me graisser les cheveux et je suis déjà assez enfin assez en galère ça va mais j'ai les cheveux qui regraissent en fait beaucoup plus vite qu'à une époque qu'il y a quelques années et du coup alors vraiment on va mettre des trucs comme ça où je sais que je vais devoir me laver les cheveux limite deux fois plus vite que si je ne l'avais pas mis en fait ça me rebute complètement si vous avez déjà testé ce produit regardez je vous le montre d'un petit peu plus près n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si vous avez vu bah voilà des petits cheveux qui ont repoussé sur votre crâne ou plus de densité ou moins de perte alors est-ce que ça je ne sais plus qu'est-ce que c'est non alors c'est pas forcément indiqué pour la perte ils disent un sérum concentré pour des cheveux ayant l'air plus épais dense volumineux et sain si vous avez constaté un de ces effets sur vos cheveux après avoir utilisé ce produit n'hésitez pas à nous le dire parce que bah moi en fait bah je peux pas vraiment dire je peux pas vraiment dire grand chose quoi et j'ai fait le tour de ces produits terminés donc comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura permis d'obtenir un avis qui soit assez concret on va dire sur tous ces produits alors il y avait quand même pas mal de trucs que j'ai pas aimé quoi j'ai l'impression je sais pas si c'est mon biais naturel de négativité qui me donne l'impression que tous les deux produits j'étais là alors ça c'est de la merde ça j'ai pas aimé ça c'était nul je ne sais pas écoutez c'est comme ça on peut pas gagner à tous les coups quoi qu'il en soit je le redis j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes ou éventuellement d'éviter des achats loupés d'acheter des choses qui peut-être ne vous correspondraient pas si vous avez passé un bon moment en ma compagnie n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air c'est extrêmement important ça prend deux secondes et puis en plus quand tu mets normalement alors je sais pas si c'est que sur les ordi ou que sur les téléphones quand t'appuies sur le pouce t'as des petits confettis comme ça c'est extrêmement sympathique si vous avez envie de me voir de façon plus régulière vous pouvez me retrouver sur Instagram et dans tous les cas merci d'avoir passé ce petit moment avec moi je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501